Sous le soleil de Sainte-Marie, les vendanges ont commencé avec presque une semaine d'avance. Les machines sont entrées en action depuis 6h ce matin. Rem par an, elles détachent les grappes. Ce sont les raisins blancs que l'on récolte en premier, les cépages sauvignons et chardonnets. La couleur est belle, dorée à souhait, un bon signe pour les vignerons. Le grain annonce une récolte prometteuse. Cette année, il va être très bien, ça s'annonce de très bonne qualité. On aura un peu moins de rendement à cause du manque de pluie. La qualité est au rendez-vous. La coopérative de l'île de Ré regroupe 60 producteurs sur 550 hectares. Une fois ramassé, le raisin est acheminé au bois plage. Première étape, l'analyse. Le but du jeu, c'est de mesurer le taux de sucre qui est contenu dans la vendange au moment de la récolte. A l'aide d'un appareil qu'on appelle un réfractomètre, qui va mesurer la réfraction de la lumière au sein du jus de raisin directement. Et en fonction de ça, on déduit la densité et le taux de sucre qui est contenu dans le raisin. Et nous, ce taux de sucre, c'est une donnée très importante pour nous, puisqu'en fait, c'est le sucre qui, au sortir de la fermentation alcoolique, va devenir de l'alcool. Pour 2018, avec un bon 12 degrés 5, cela s'annonce bien. La récolte est ensuite versée dans des cuves où l'on va séparer le grain de la rafle. Ensuite, la vendange est ensuite envoyée dans les pressoirs. C'est là qu'on presse la vendange afin d'extraire les jus, de presser la pulpe qui est contenue dans la baie de raisin, d'en sortir tout le jus avant de mettre ce jus à fermenter. Les premières bouteilles de blanc et de rosé sortiront dans 4 mois. Pour le rouge, ce sera plus long. Patience. Sous-titrage Société Radio-Canada